On l'appelait Jean-Louis. De nom de famille, il n'en avait pas. De père non plus. Petit, chétif, malingre, boiteux. Il était le fils d'un esclave, d'une esclave de Saint-Domingue. Il avait vu dans son enfance la révolte d'Haïti et l'abolition de l'esclavage. Puis sa mère, Adélaïde, était morte. Recueilli, on ne sait trop comment, par une famille de Montauban, il était entré dans l'armée comme enfant de troupe à douze ans. À seize ans, il était tambour-major dans l'armée de Napoléon. C'est là qu'il découvre l'excrime. D'abord, en tant que spectateur, car personne ne voulait instruire ce petit métisse mal bâti. Un maître d'armes, pourtant, le prend sous sa protection et commence à le former. En quelques années, le jeune homme se développe, se redresse et devient un athlète. L'épée à la main, il peut en faire répondre aux vexations de ses camarades. À force de volonté, de discipline et de persévérance, il devient un dueliste hors pair et se fait nommer maître d'armes. Sa gentillesse, son calme, sa sagesse et sa générosité font l'admiration de ses élèves. On fait souvent appel à lui pour régler des conflits internes. Il suit l'armée de l'empereur en Égypte, en Italie, en Espagne, en Prusse, en Russie. Un jour de 1808, à Madrid, il est désigné avec quelques camarades pour un duel collectif entre deux régiments. Devant la foule des soldats des deux bords, il tient tête, en combat singulier, à tous ses adversaires, les terrassant l'un après l'autre grâce à sa maîtrise extrême, son courage et son habileté. Son exploit est chaleureusement acclamé par les deux armées. Il devient un héros de légende. À 27 ans, il est consacré premier escrimeur de France et d'Espagne. Quand on lui propose de devenir officier, il refuse pour rester maître d'armes. C'est en 1830 qu'il s'installe à Montpellier avec sa femme et sa fille, précédés par son immense réputation. Il ouvre une salle d'escrime dans la rue de Verdun, forme les jeunes épéistes de la ville et reçoit les plus prestigieux élèves de l'aristocratie européenne. À plus de 80 ans, devenu presque aveugle, il continuait à donner ses précieux conseils en se fiant uniquement à son oreille. On l'appelait le Beethoven de l'escrime. Pour toutes les armées d'Europe, Jean-Louis Michel, l'enfant d'esclave, malingre, chétif et contrefait, restera le plus célèbre maître d'armes du 19e siècle. Merci Sylvie Léonard. Vous venez de nous offrir donc la lecture d'une des histoires secrètes de Montpellier. C'est le titre de votre nouveau livre aux éditions Museo. Alors, il y a combien d'histoires secrètes dans ce livre ? Il y en a 60. 60 histoires secrètes. J'ai fait une sélection parce que... Bien sûr, il doit y en avoir beaucoup plus. Une infinité. J'ai pris celles qui m'ont passionnée parce qu'elles m'ont émue, elles m'ont intéressée, elles m'ont amusée, elles m'ont épatée. Oui. Et nous aussi, on est épatée quand on lit votre livre de toutes ces histoires qui ont été sorties de l'ombre, du secret, du mystère. Tout à fait. Parce que par définition, ce sont des histoires inconnues. J'ai beau m'intéresser depuis 30 ans maintenant à l'histoire de Montpellier, je ne les n'avais jamais entendues. Oui. Alors, c'est... Votre parcours est très intéressant. Vous êtes née à Montmartre, dans une famille d'artistes. Vous avez pratiqué le théâtre, la peinture, l'écriture. Puis après, vous avez enseigné, donc, en collège, en lycée. Comment ? Les arts plastiques. Oui, enseigné les arts plastiques. Et puis, vous avez été animatrice, vous avez été professeure en prison, peintre, décoratrice, journaliste. Enfin, vous avez un parcours passionnant. Mais vous avez écrit des petites histoires de l'art destinées à faire connaître l'art aux enfants, aux jeunes enfants. Mais j'ai l'impression que la passion aussi qui vous tient, en plus de la peinture, de l'écriture et de la photo, c'est Montpellier. Oui, tout à fait. Je suis arrivée par hasard parce qu'on me proposait ce poste à l'UFM qui m'intéressait beaucoup. Je pouvais à peine situer mon peinture sur une carte. Je ne connaissais rien ni personne. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette ville, pour ce centre-ville qui est quand même exceptionnel. Et donc, j'ai commencé. D'abord, comme je formais les futurs enseignants en art plastique, en art, j'ai fait beaucoup de visites autour de Montpellier, dans le centre de Montpellier, dans le cœur de Montpellier, pour voir avec ces stagiaires comment on pouvait exploiter une ville avec des classes. Et donc, je me suis plongée dans l'histoire de Montpellier. Et dans le même esprit que j'avais fait ces petites histoires de l'art, c'est-à-dire dire des choses sérieuses d'une manière légère. C'est un petit peu ce que je sais faire. J'ai continué. J'ai commencé par un premier livre sur l'histoire de Montpellier au Moyen-Âge, l'histoire de Marie de Montpellier. Et en fait, quand ce livre a été terminé, j'ai cherché dans les bibliothèques, dans les livres d'histoire sur Montpellier, d'autres sujets d'inspiration qui me permettraient de donner une suite, par exemple au XVIIIe siècle. Et plus je lisais, plus je trouvais des pistes, mais rien qui me donne vraiment matière à faire un roman. Tout simplement parce qu'on manque de, parce que je manquais, j'ai pas trouvé de documentation suffisante. On peut faire, c'est bien les docu-fictions, on raconte les romans historiques, mais il faut qu'il y ait une base très solide au niveau historique. Oui, il faut de la matière. Il faut vraiment beaucoup de matière. Et là, j'avais plein de pistes. Et donc, en fait, ce livre, c'est un fruit du Covid. D'abord parce qu'il n'y avait plus de bibliothèque, elle était fermée. Je me suis contentée de ce qu'il y avait chez moi. Il y avait des livres sur l'histoire de Montpellier. Et j'ai fouillé dans Internet, fouillé, 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 à partir de tous les noms, les noms propres que j'avais relevés, que j'avais d'énormes de recherche pour arriver à trouver finalement une pépite. Oui, oui, oui. Ou pas. Mais c'est ce qu'on ressent quand on lit le livre, qui est en effet léger, où il y a de l'humour, qui est curieux, qui est un véritable régal. On se dit aussi, mais quel travail derrière ! C'est un travail énorme ! Incroyable ! Et je crois que sans ces deux ans, entre parenthèses, où notre vie sociale a été beaucoup plus éteinte, j'ai eu le temps de fouiller là-dedans et même le plaisir de le faire. Et puis alors, c'est aussi un enfant de la période Covid, parce que chaque nouvelle est illustrée en pleine page d'une photo de l'endroit où ça s'est passé. Par exemple, l'histoire que je viens de lire, c'est la rue de Verdun. Et bien, allez prendre une bonne photo de la rue de Verdun. Actuellement ? Ça se passe au 18ème siècle, il faut qu'il n'y ait personne, il faut qu'il fasse beau. Et quand il fait beau, Montpellier, il y a du monde partout. Sans le Covid, j'aurais jamais pu faire ces photos. Oui, parce qu'en effet, ces photos, justement, moi je me posais la question, parce que ces photos, elles reflètent un calme presque surnaturel, j'allais dire. Complètement, complètement. C'est très étonnant. Et elles sont très belles et elles sont sereines, calmes. Alors justement, ce calme vient du confinement. Pendant l'extrême confinement, étaient surréalistes. Oui. Et on avait une heure tous les jours, on avait le droit de se promener une heure, il fallait écrire, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, il fallait écrire à quelle heure on était sorti. Oui, 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 ça, on s'en souvient. Moi, je partais avec mon appareil photo et je me disais, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça. Par chance, il faisait très beau. Oui, c'est vrai. On s'en souvient. Et donc, voilà. Voilà. Donc, dans ce livre, dans cette promenade passionnante dans Montpellier, on va rencontrer Rabelais, Nostradamus, le Marquis de Sade. Et on les rencontre pas du tout comme des fantômes, mais comme des personnages en couleur qui nous frôlent. Voilà. Et c'est ça, la magie de ce livre. Il y a aussi beaucoup d'histoires d'amour. Et ça aussi, c'est passionnant. Donc, Magellone et Pierre de Provence, Petrarch et Laure, Jacques Coeur et Agnès Sorel, Casanova et Jeanne-Marie Latour. Il y a Balzac et Laure d'Abrantes. Beaucoup de couples connus, très connus et moins connus. Quelle est celle que vous préférez parmi toutes ces histoires d'amour ? Les histoires d'amour. Oh, celle de la légende de Magellone. Elle est merveilleuse. Voilà. Elle est merveilleuse. Donc, les lecteurs... C'est une légende. Quand c'est une légende, je le dis clairement. Mais elle est merveilleuse. Et parmi les histoires, il y a aussi toutes sortes de destins terribles, terribles, dramatiques et de gens révolutionnaires. Il y a la nonne rouge qui a été une grande criminelle pendant la commune et qui s'est convertie à un mysticisme absolu. Il y a ce journaliste, ce jeune journaliste extraordinaire qui est arrivé de Paris et qui était très révolutionnaire et qui a été... qui a provoqué en duel quelqu'un alors qu'il ne savait pas se battre et qui est mort. Et ça... son enterrement a soulevé une ville entière alors qu'il venait d'arriver tellement c'était un personnage Julien. Et maintenant, il a sa statue, très belle statue au cimetière de Montpellier. Donc, on voit aussi des noms connus à Montpellier comme le peintre Basile, le monsieur Fabre, donc, qui nous a donné le musée que nous aimons tant. Son histoire est aussi extraordinaire. Oui. Alors, les noms connus, comme c'est chronologique, je ne voulais pas faire de trous dans l'histoire de Montpellier. Mais les personnages connus, cités comme étant Montpellier, j'ai cherché la petite chose que tout le monde ne connaît pas. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Parce que c'est absolument... Ce qui reste un peu mystérieux. Ce ne sont absolument pas des histoires que tout le monde connaît, qu'on trouve sur les catalogues, au musée Fabre et tout ça. Pas du tout. Vous avez chaque fois trouvé quelque chose qui nous surprend, qui nous saisit. Et alors, il y a aussi des personnages parfaitement inconnus. On dirait des faits divers qui ont été trouvés dans des journaux. Par exemple, bon, la nonne sanglante, ça, moi, je ne connaissais pas. Ce funambule habillé de plumes. Jelmako. Jelmako, quel personnage. Quel personnage extraordinaire. On dirait parfois des contes merveilleux, mais je sais que vous n'inventez rien. Ah, et puis recoupé, recoupé. Jelmako, je l'ai trouvé dans le catalogue, dans les articles des cimetières. Ah oui. Incroyable. C'est sa funambule internationale, donc, qui a vécu à… Déguisé en indien. Oui. Mais parce qu'il était vraiment indien. Eh oui. Voilà. On découvre aussi des grands personnages comme Cambaceres et son secret, qui n'en était pas un pour ses proches, mais donc sous l'Empire. C'était un peu choquant, puisqu'il était homosexuel. Il a été obligé de se marier, de prendre une maîtresse officiellement, de façon à ce que ce soit. Voilà. Et son petit ami a dû se marier, a été obligé de se marier, tout ça, c'était très… Et alors, on découvre même, à partir du Moyen-Âge, un Montpellier cosmopolite. Oui. On voit passer des Italiens, des Juifs d'Espagne, des étudiants suisses, et beaucoup de gens qui viennent, au bout d'un moment, se faire soigner à Montpellier, ou étudier à la faculté de médecine de Montpellier, ou même soigner en tant que médecin à Montpellier, puisque c'est… Et donc, la faculté de médecine est très présente. Ce qui m'a toujours surpris, c'est que Montpellier, depuis le Moyen-Âge, depuis l'an 1000, a la même réputation qu'aujourd'hui. Montpellier, une ville cosmopolite, surdouée, comme on dit, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup d'étudiants, beaucoup de secteurs tertiaires, très libre, très ouverte, particulièrement tolérante, et complètement internationale. Cette réputation qu'elle a maintenant, quand on est à Paris, on entend dire ça, elle existait déjà au Moyen-Âge. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a beaucoup d'émotions, quand on rencontre aussi, quand on se rapproche du XXIe siècle, Truffaut, Albertine Sarrazin, Bagoué, qui sont des personnages, pour certains, qu'on a connus et qu'on a aimés, et qui sont là aussi, parmi tous ces autres personnages, et c'est très, très émouvant aussi. Alors, merci beaucoup, Sylvie Léonard, de nous avoir offert ce livre. J'espère que tous les Montpellierains et les autres l'auront entre les mains pour visiter Montpellier avec cette foule de personnages merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada